Je sais pas ce qui se passe en ce moment mais je vous avoue que j'ai beaucoup envie de reparler d'anciennes séries que je regardais quand j'étais plus jeune et surtout des séries dont je vous ai parlé sur la chaîne et bien au début de ma chaîne. J'ai envie un petit peu de revenir aux sources d'où le fait que je parle énormément en ce moment de Vampire Diaries mais pas que. Et aujourd'hui j'ai décidé tout simplement de vous faire une petite share list si on peut dire ça comme ça de mes saisons préférées de Vampire Diaries. On me l'avait déjà demandé à plusieurs reprises sur la chaîne, surtout après les vidéos, une saison, un épisode que j'avais fait il y a quelques temps. Vous m'aviez demandé de faire la même chose mais cette fois-ci en classant les saisons de Vampire Diaries en donnant de la moins bonne à la meilleure selon moi encore une fois. C'est donc ce que j'ai décidé tout bonnement de faire aujourd'hui en vous donnant mon classement. Et bien évidemment comme je viens de le dire c'est mon classement, ce n'est pas un classement général donc forcément vous allez sûrement être d'accord ou ne pas être d'accord avec moi selon les saisons et selon pourquoi est-ce que je les classe à tel endroit. Donc surtout n'hésitez pas à me donner votre classement des saisons de Vampire Diaries en commentaire. Mais avant de commencer cette vidéo n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et surtout de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et également de venir me suivre sur Instagram et TikTok si le coeur vous en dit. Bon concrètement on va commencer de la moins bonne saison de Vampire Diaries. Je vais donc vous rappeler rapidement ce qu'il se passe dans cette saison et ensuite vous dire pourquoi est-ce que pour moi c'est la pire saison ever de Vampire Diaries. Et puis on montera tout doucement dans le classement pour arriver à ma saison préférée. Et on va directement mettre le pied dans le plat avec la saison 5 de Vampire Diaries qui pour moi à mon sens est la pire saison ever de toute la série Vampire Diaries. Tout simplement parce que c'est la saison où on va parler des voyageurs. Et je ne sais pas vous, je ne sais pas si vous vous souvenez mais personnellement la saison des voyageurs est la saison qui m'a le plus ennuyée de toute la série. Je crois qu'à l'époque j'avais jamais fait une pause dans la série Vampire Diaries et pourtant quand la saison 5 est sortie j'ai dû faire une pause à ce moment là. Et j'ai repris la série Vampire Diaries quelques mois voire même un an plus tard pour vous dire à quel point ça m'avait saoulée. D'ailleurs la première fois que j'ai regardé la saison 5 j'ai skip plusieurs épisodes tellement elle me gonflait. Par la suite je vous rassure je me suis retapé tous les épisodes que j'avais manqué pour être sûre de voir si j'avais aimé ou pas. Et et bien en revoyant les épisodes que j'avais manqué de cette saison 5 et bien c'était sans surprise que oui j'ai détesté cette saison. Je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment pas accroché avec cette saison. De une parce que l'intrigue autour des voyageurs me semblait vraiment trop longue. Et elle prenait beaucoup trop de place à mon sens ce qui donnait une saison bien moins rythmée que ce soit au niveau des personnages, de l'action, de l'intrigue, des nouveaux personnages. C'était pas ouf quoi disons-le. C'est aussi à ce moment là que Elena et Caroline vont rentrer à l'université et je pense que le changement d'ambiance à ce moment là m'a un petit peu déplu. Non pas que j'ai pas aimé leur aventure à l'université mais je trouvais qu'il y avait un gros changement qui s'opérait et il avait pas été amené de la bonne manière. La seule bonne chose que je trouve dans cette saison que j'ai bien aimée c'est toute l'histoire autour de Silas qui prend donc la place de Stéphane. Et oui je suis désolée pour ceux qui vont regarder cette vidéo et qui n'ont pas encore terminé Vampire Diaries mais ça va être du full spoil. Donc si vous n'avez pas fini la série et bien sachez que je vais spoiler absolument tout ce qui se passe à l'intérieur. Au moins vous êtes prévenus et si vous n'avez pas vu les saisons dont je parle je vous invite tout bonnement à avancer dans la vidéo jusqu'à la prochaine saison. La prochaine saison que j'ai moins aimée et que je mets donc tout en bas du classement après la saison 5 c'est la saison 7. Non pas que j'ai détesté cette saison je trouve qu'elle a quelques points qui sont assez bons mais globalement c'est une saison que j'ai moins aimée pour plusieurs raisons. La première le départ de Elena ou plutôt de Nina Dobrev parce qu'il faut pas oublier que Nina Dobrev elle ne joue pas que Elena dans la série mais elle joue également le personnage de Catherine. Et clairement pour moi Catherine reste l'un des meilleurs personnages de la série donc forcément le fait de ne plus la voir ça m'a un petit peu déçue. Sans parler de Elena étant donné que je n'aime pas forcément le personnage de Elena mais je trouvais quand même qu'il y a eu un gros changement avec le départ de Nina Dobrev. Qui a un petit peu tout cassé au niveau de l'intrigue, au niveau du rythme de la série et ça s'est énormément ressenti dans cette saison 7. Autre chose que j'ai beaucoup moins aimée dans cette saison 7 et bien c'est tout simplement l'intrigue. Déjà on a l'apparition des hérétiques que j'ai pas forcément aimé dans cette saison. Je les ai trouvés assez inintéressants à part quelques personnages où leur intrigue était assez bien faite. Mais globalement les hérétiques m'ont un petit peu saoulé dans cette saison. A la limite le seul point positif de cette saison avec les hérétiques c'était la mère des frères Salvatore. Étant donné qu'on avait ce côté mystérieux, ce côté qu'est-ce qui s'est passé avec la mère des deux frères. Et donc la relation qui va se créer ou plutôt se briser entre la mère et ses fils. Qui a été assez intéressante et j'aime bien cette dynamique de rendre la mère un petit peu méchante, mauvaise ou du moins pas vraiment accessible pour ses enfants. Ça rajoute le côté trauma, ça rajoute le côté mommy issues et en soi ça c'était une bonne chose que j'ai bien aimé. Mais sinon tout le reste du groupe des hérétiques personnellement je les ai pas trouvés intéressants. A la limite encore une fois la seule qui était intéressante c'était la blonde premier amour de Stéphane. Je me souviens même plus de son prénom et de l'histoire autour de elle et Stéphane. Mais en dehors de ça, pas ouf. En plus de ça c'est à ce moment là que commence la pseudo relation, le pseudo rapprochement entre Caroline et Stéphane. Je les aime bien ensemble mais j'ai trouvé que leur relation était assez forcée. Que ce soit d'ailleurs dans cette saison ou la suivante, j'ai un petit peu eu du mal avec la manière dont ils ont ramené le rapprochement entre les deux personnages dans cette saison. Pour vous dire à quel point j'ai pas trop aimé cette saison, je suis obligée de relire un petit peu le synopsis pour me rappeler de ce qui se passe dans cette saison 7. Tant il y a plein de choses que j'ai oubliées parce que ça m'a pas marqué plus que ça. A la limite ce que j'ai bien aimé aussi c'était la fin de cette saison 7 quand on voit Damon et Enzo qui vont partir dans quelque chose d'assez particulier. Et du coup belle transition pour vous ramener à la saison suivante que j'ai moins aimé également, c'est la saison 8. Donc concrètement la dernière saison de la série. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, j'ai bien aimé la regarder, j'ai passé un bon moment devant cette saison 8. Mais là aussi l'intrigue, ça coincait un petit peu. Concrètement dans cette saison 8 on va avoir toute une histoire autour des sirènes. Et ça va beaucoup être centré sur Damon et Enzo, le fait que les deux deviennent asservis par des sirènes, qu'ils plongent du côté obscur entre guillemets. C'était assez sympa à regarder mais je vous avoue que justement l'intrigue des sirènes m'a un petit peu saoulée à un moment donné. Et j'étais un petit peu lassée je pense de voir de nouvelles créatures arriver, de voir une toute nouvelle intrigue arriver au lieu de clore ce qui devait être clos. Étant donné qu'on parle quand même de la dernière saison. On a aussi le personnage du diable qui apparaît dans cette saison 8 et je vous avoue que je ne l'ai pas du tout trouvé intéressant. En plus de ça l'acteur qui interprète le rôle du diable, je ne l'ai pas trouvé tant charismatique que ça pour interpréter ce rôle là justement. Parce que pour moi dans les séries de ce genre, la représentation du diable et l'acteur qui doit jouer ce personnage là est ultra important parce qu'il doit impacter la série surtout pour une saison finale. Et ça n'a pas été le cas, vraiment. Il y a eu certains épisodes où je me suis un petit peu ennuyée devant ce personnage et devant toute l'intrigue autour de ce personnage et des sirènes qui sont étroitement liées. Même si bon évidemment j'ai chialé comme une merde à la fin de la saison 8 étant donné que l'épisode final m'a brisé le coeur disons-le. Donc rien que pour ça il faut quand même continuer la série et la regarder jusqu'au bout pour ceux qui ne l'ont pas fait. Parce que je sais que beaucoup se sont justement arrêtés vers la saison 5 environ et à mon sens vous devez absolument continuer Vampire Diaries. Parce que malgré que les dernières saisons ne sont pas forcément les meilleures, ça reste globalement assez bon. Et surtout pour l'épisode final vous devez de regarder la fin. Ensuite pour cette saison pour le coup c'est pas une saison que j'ai pas aimée, c'est une saison que j'ai bien aimée, bien au contraire. Et on va rentrer clairement dans le classement des meilleures saisons pour moi. De la moins bonne meilleure saison à la meilleure bien évidemment. Voilà donc celle que je vous ai donnée avant c'était celle que j'ai vraiment pas trop aimée avec lesquelles j'ai moins accroché. Maintenant on va quand même rentrer dans les saisons que j'ai globalement beaucoup aimées jusqu'à arriver à la meilleure selon moi. Et on va donc continuer avec la saison 4 de Vampire Diary. Cette saison 4 va marquer le début de l'histoire de Elena en tant que vampire. Étant donné que pour ceux qui se souviennent à la fin de la saison 3, Elena a un accident de voiture où elle va être transformée en vampire. Et cette saison 4 démarre avec ça. Et cette saison clairement pour tous les d'Elena, et bien c'est une saison que je pense vous avez tous adoré. D'ailleurs vous vous demandez sûrement pourquoi elle est aussi basse dans mon classement. Et bien tout simplement parce que je trouve que les saisons dont je vais vous parler juste après sont bien meilleures que cette saison 4. Malgré le fait qu'elle soit très très bonne également. Avec cette saison on va tout simplement donc comme je vous le disais voir l'évolution de Elena en tant que vampire. Sa relation avec Stéphane qui va complètement s'arrêter disons-le. Et donc cette nouvelle relation avec Daemon qui va jongler avec l'amour passionnel mais également l'amour très toxique entre les deux. Et on va vraiment jongler tout le long de cette saison avec ces deux personnages et l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, l'asservissement qu'il y a l'un pour l'autre. Et bref cette saison est vraiment vraiment chouette. On a évidemment de nouveaux personnages qui vont se greffer à l'histoire pour l'intrigue. Et on a bien évidemment toute cette histoire autour du remède pour essayer de faire en sorte que Elena redevienne humaine. Parce que Stéphane ne supporte pas de la voir en tant que vampire. Alors que Daemon est plutôt content de la voir comme ça parce qu'il a vraiment l'impression d'avoir enfin la vraie Elena avec lui. Ce qui n'est pas totalement faux. Et je vous avoue qu'encore aujourd'hui j'ai du mal à savoir si je préfère Elena en tant que vampire ou en tant qu'humaine. Même si clairement on peut le dire la période où elle est sans émotions est la meilleure en tant qu'Elena bien évidemment. C'est aussi la saison où on va découvrir les chasseurs de vampires qui vont débarquer dans l'histoire. Et qui vont vouloir s'en prendre à notre bande de petits potes. Que ce soit Elena, Stéphane, Daemon, etc. Et j'ai beaucoup aimé l'intrigue autour des chasseurs. Autour de Jérémy aussi qui était jusque là un personnage plus ou moins effacé. Il était là, c'était le petit frère d'Elena. Bon voilà, on l'aimait bien mais sans plus. Là on va vraiment voir le Jérémy chasseur. Le Jérémy qui va se transformer. Le Jérémy qui va prendre plus de place dans l'histoire. Et j'aime beaucoup le personnage de Jérémy donc forcément c'était une bonne chose. On a aussi une petite alliance qui va se créer ou plutôt se recréer entre Stéphane et Klaus au long de cette série. Qui vont essayer tout simplement de retrouver le remède pour que Elena soit humaine à nouveau. Sauf que le problème c'est que Stéphane veut retrouver Elena humaine parce qu'il aime Elena humaine. Klaus il veut la retrouver pour créer des hybrides. Pas le même goal mais au moins ils veulent la même chose. Le remède. Alors je vous parlais de Jérémy juste avant mais je crois que ça arrive quand même vers la fin de la saison. 4 quand même ou du moins la deuxième partie de la saison 4. Mais faut pas oublier qu'à la base Jérémy meurt dans cette saison. Ce qui fait que Elena va faire taire ses émotions. Et comme je vous le disais c'est pour moi la meilleure période de Elena dans cette série. Parce qu'elle arrête tout bonnement d'être Elena chiante qui pleure tout le temps. Mais là pour le coup on va vraiment voir le côté badass de Elena. Et encore une fois je trouve que Nina de brève est incroyable. Parce qu'elle a su interpréter Elena avec ses émotions. Elena sans ses émotions qui sont deux personnes complètement différentes je trouve. Puis Catherine, Amara et j'en passe. Bref Nina de brève est vraiment incroyable comme actrice. En tout cas pour cette série je l'ai trouvée géniale. Et cette saison 4 le confirme encore plus. Je vous avoue qu'à la base j'ai vraiment beaucoup hésité avec la saison dont je vais vous parler juste après. Pour les switcher donc avec la saison 4. Parce que mon appréciation des deux saisons se joue à vraiment pas grand chose. Et il s'agit de la saison 1. Alors pourquoi est-ce que je mets la saison 1 limite ex aequo avec la saison 4 ? Parce que je trouve que les deux saisons sont très très bonnes. Et la saison 1 pourquoi est-ce que je l'ai mis un peu plus au-dessus que la saison 4 ? Tout simplement parce que c'est le commencement. C'est le début. C'est là où tout commence. Où on apprend à découvrir les personnages. Découvrir l'univers de Vampire Diaries. C'est comme ça que la plupart d'entre nous sont devenus fans de la série. Donc je ne me voyais pas la mettre en dessous de la saison 4. Malgré que je trouve que la saison 4 est vraiment géniale. Donc comme je vous l'ai dit. Je ne vais pas revenir en long en large et en travers sur cette saison 1. Je pense que vous le savez déjà. Mais cette saison 1 va tout simplement marquer le début. Le commencement. Ce côté un peu mystique de Vampire Diaries. Où on ne connait pas encore grand chose sur l'univers. Où pour l'instant on sait qu'il y a des vampires. Et ça s'arrête là. Et puis progressivement on va avoir les sorcières avec Bonnie. Et les loups-garous notamment avec le personnage de Tyler. Mais ça s'arrête là. C'est vraiment ce truc un peu de on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est assez mystérieux. On a une histoire d'amour. On a un personnage qui ressemble de manière très frappante à Elena. Mais on n'en sait pas trop. Il y a toute cette histoire autour de Catherine. On a des flashbacks avec l'époque où Damon et Stéphane sont devenus des vampires. Et je trouve que l'ambiance de cette saison 1 a vraiment marqué les esprits autour de Vampire Diaries. Et des fans de Vampire Diaries. Donc je ne pouvais pas la mettre plus bas dans le classement. Et c'est pour ça qu'elle est au-dessus de la saison 4. Et là pour le coup on va rentrer dans mon top 3 des saisons préférées de Vampire Diaries. Et on commence donc en 3ème position avec la saison 3 justement. Ah cette saison. Pour moi cette saison est incroyable tout simplement parce que c'est la saison des originals. C'est la saison où on va avoir le personnage de Klaus Michelson qui va vraiment prendre place dans cette saison. Mais aussi Elijah qu'on a vu dans la saison d'avant mais j'en parlerai plus tard. Et on a vraiment donc la famille Michelson qui va prendre place concrètement dans cette saison. On va avoir des nouvelles intrigues autour d'eux, autour de leur passif, autour de comment est-ce qu'ils en sont arrivés là. Autour du fait que tous nos personnages préférés sont reliés étroitement aux originals. Et bref toute l'intrigue posée autour de The Originals qui est juste géniale et que j'ai adoré. Mais si elle n'est pas plus haut dans mon classement c'est parce que vous verrez que les deux autres saisons il y a autre chose qui va se passer. Et qui fait que je pouvais la mettre qu'en 3ème position. En plus c'est la saison où Stefan s'est barré avec Klaus et où justement il a perdu son humanité. Donc on va voir une nouvelle facette de Stefan dans cette saison qui est juste incroyable. Encore une fois je trouve que tous les personnages dès qu'ils ont plus leurs émotions ils sont géniaux et ils jouent encore mieux qu'avant. C'est aussi donc à ce moment là que forcément Elena va se retrouver sans Stefan, sans son chéri d'amour. Et où il y a eu des petits rapprochements avec Damon mais sans que ce soit concret. C'est toujours sur la retenue et évidemment tous les fans d'Elena ont adoré je pense ces moments là. D'ailleurs il y a moyen que les fans d'Elena ont préféré la saison 3 à la saison 4 étant donné que dans la saison 3 il y a vraiment ce truc de ils veulent se mettre ensemble, on sent qu'il y a une attirance entre eux mais c'est pas encore le cas. Mais ils se l'avouent pas à eux-mêmes, enfin Elena ne se l'avoue pas à elle-même alors que dans la saison 4 ils sont ensemble. Bref il se passe plein plein de choses dans cette saison qui sont assez intéressantes mais globalement si j'aime cette saison c'est surtout et avant tout pour les personnages de la famille Michelson qui sont bien plus présents avant malheureusement de nous quitter pour leur propre spin-off. Ensuite pour la deuxième position de ce classement des saisons préférées de Vampire Diaries, eh bien on a tout bonnement la saison 2. Pourquoi est-ce que la saison 2 est aussi haut dans mon classement ? D'ailleurs j'ai hésité avec la saison 3 là aussi. Eh bien tout simplement parce que c'est la saison de Catherine. C'est la saison où Catherine Petrova, Catherine Pierce, appelez-la comme vous voulez, arrive enfin dans la série, elle débarque et c'est là où on va voir vraiment tout le potentiel déjà de Nina Dobrev mais aussi du personnage de Catherine, de la froideur de ce personnage. C'est dans cette saison que c'est elle l'antagoniste, que c'est elle la méchante de l'histoire et rien que pour ça j'étais obligée de mettre cette saison dans mon top 2 parce qu'elle est vraiment incroyable et juste pour le personnage de Catherine, je pouvais pas faire autrement. C'est aussi là du coup où il va y avoir toute une histoire autour de la mythologie, autour de l'histoire de Catherine avec encore des flashbacks mais c'est aussi là qu'on va commencer à parler de la famille Michelson, notamment de Klaus et de Elijah. Elijah qui apparaît dans cette saison 2 avant même que Klaus, donc Joseph Morgan apparaissent dans la saison 3 et il va se passer plein de choses juste géniales dans cette saison 2. Et surtout c'est dans cette saison qu'on va commencer à aller plus loin que de simples vampires étant donné qu'on va avoir toute la panoplie, donc sorcière, qui va se ramener encore plus intensément étant donné que dans la saison 1 c'était surtout centré sur Bonnie. On va avoir tout l'aspect des loups-garous qui va être encore plus prononcé dans cette saison. Évidemment tout l'aspect autour des hybrides qui va prendre place même si c'est surtout dans la saison 3 que ça va avoir lieu. Bref, on va avoir un monde qui va s'ouvrir au niveau de la mythologie de la série et des créatures qui sont présentes. Heureusement c'est pas aller aussi loin que dans Legacies, on est resté sur 3 types de créatures slash les hybrides. Et à la fin de cette saison 2 bien évidemment on a un sacrifice, on a l'une des premières morts assez choquantes d'un personnage principal de la série étant donné que Tante Jenna meurt. C'est d'ailleurs dans cette saison aussi que Caroline devient un vampire, j'étais persuadée de ce que je me souvenais qu'elle devenait vampire dans la saison 1 mais en fait non c'est pas logique étant donné que c'est Catherine qui la transforme donc oui forcément c'est dans la saison 2. Et du coup que Taylor devient un loup-garou c'est aussi dans cette saison 2 et non pas dans la saison 1 comme je l'ai dit avant. Et pour terminer avec ma saison favorite de Vampire Diaries et je sais que beaucoup ne vont pas être d'accord, je sais que certains n'ont pas aimé cette saison mais clairement j'ai adoré cette saison. Il s'agit donc de la saison 6 qui pour moi détrône toutes les autres saisons, notamment grâce à un personnage en particulier. Oui mesdames et messieurs, évidemment je parle de Kai. Cette saison va donc commencer avec la mort, disons-le comme ça, de Damon et Bonnie qui vont se retrouver en réalité dans le prison world, donc le monde prison. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Évidemment Elena qui ne peut pas vivre sans Damon va tout simplement faire un petit bricolage dans son cerveau pour effacer ses souvenirs positifs avec Damon pour pouvoir mieux vivre le fait qu'il soit mort. Et évidemment dans cette saison on va donc avoir une grosse intrigue autour de la prison world de Damon et Bonnie qui sont coincés dedans et surtout du personnage de Kai qui pour moi est le personnage emblématique de la série. Alors je sais il y en a plein d'autres, il y a Catherine, il y a Klaus, la famille Michelson en général, il y a plein d'autres personnages qui sont iconiques dans la série. Mais je trouve vraiment que Kai est un personnage assez spécial dans cette série parce qu'il n'a pas ce côté rédemption, ce côté on peut redevenir gentil, on peut se faire pardonner. Non, lui c'est le psychopathe par excellence qui n'a aucun état d'âme et c'est ça que j'ai adoré avec ce personnage, c'est qu'il est grandiose dans sa manière de faire. En plus l'actère est très très bon. Bref, juste pour lui j'étais obligée de mettre la saison 6 en premier. Évidemment en plus de ça c'est la saison où on va avoir le rapprochement amical cette fois-ci entre Damon et Bonnie qui vont passer de on peut pas se blairer à meilleurs amis et j'ai trouvé cette saison géniale vis-à-vis de ça. Et bon je sais pas si je suis la seule mais personnellement j'aurais bien aimé que le rapprochement ne soit pas que amical mais j'accepte. C'est aussi la saison où Mystic Fall va totalement se fermer aux êtres surnaturels et où du coup nos personnages ne peuvent pas passer la barrière ou alors ils perdent leur pouvoir. Et pour ce qui est des vampires ils perdent la vie. Voilà. Bref j'ai trouvé cette saison ultra intéressante. En plus de ça le full conducteur est assez bon et à la fin de cette saison ça nous renvoie directement sur la mère de Stéphane et Damon pour la saison 7 mais je vais pas en parler parce que j'en ai déjà parlé avant mais pour moi vraiment cette saison est incroyable et pour moi si je devais regarder qu'une seule saison de Vampire Diaries ce serait sûrement celle-ci. Enfin bref j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou tout simplement me donner votre classement à vous des meilleures saisons de Vampire Diaries ou du moins de la meilleure à la pire saison selon vous. Encore une fois si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et pour ma part je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz